Musique 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 On passe maintenant à Manel Belhajani qui va nous parler de Hernani et l'aventure de son adaptation traduction en arabe par Naguib Je tiens d'abord à remercier les organisateurs et plus particulièrement à Omar Fultet de m'avoir associé à cette troisième édition donc en parlant du théâtre du 19ème siècle on ne peut pas en parler sans évoquer des figures incontournables comme Nakash ou bien Jacob Saint-Norm qui ont modernisé le théâtre et ont su l'adapter au public le spectacle disait Giraudoux est la seule forme d'éducation morale ou artistique de la nation il y a des peuples qui rêvent mais pour ceux qui ne rêvent pas il y a le théâtre or il était difficile en cette période de rêver en raison des milieux conservateurs et des autorités ottomanes opposées aux représentations c'est dans ce contexte particulier que Naguib Al-Hadef pourvoit le théâtre arabe d'une trentaine de pièces et adapte Hernani de Hugo le drame romantique se construit sur un jeu d'intertextualité et cristallise des chefs-d'oeuvre du théâtre classique et romantique il reflète le contexte politique de la France de 1830 mais afin de ne pas tomber sous le coup près de la censure l'écrivain français situe sa pièce à la cour des rois catholiques sous le règne de Charles Ier de Habsburg Hernani rebaptisée Hamdan se veut différente d'abord parce que le traducteur s'écarte du parti pris de Hugo dans sa conception même du drame romantique ensuite il lui préfère la cour des amires Omeya de Cordoue celle de Rabdelrahman mais aussi en raison des différents anachronismes et du fait de l'intégration d'un élément central à savoir la musique et le chant en effet l'implantation du théâtre dans sa forme occidentale par le biais de la traduction affecte de manière radicale l'ensemble des arts spectaculaires traditionnels dans une société où la dimension orale est fondamentale il fallait trouver un moyen de satisfaire un public avide de musique et peu habitué à la pratique théâtrale nous allons voir comment les changements opérés dans la traduction ont permis le succès de la pièce qui sera jouée dès la fin du 19ème siècle et dès début du 20ème siècle par différents trous grâce entre autres à la performance d'une star de l'époque d'une star arabe la figure incontournable du théâtre chanté Salamahijazi Najib Haddad a passé son enfance au Liban et sa jeunesse en Égypte ce qui a marqué son écriture sous la direction des frères Al-Yaziji qui étaient ses oncles maternels et notamment sa tante la poétesse Wadda Al-Yaziji la subtilité il a appris la subtilité du patrimoine littéraire arabe d'ailleurs il a enseigné l'arabe et le français à Beyrouth il y a passé un an et puis en répondant à la demande et à l'invitation de Salim Taqla directeur de la revue Al-Ahram il écrit et traduit au sein du journal pendant neuf ans il traduit principalement à la littérature européenne des romans et des pièces de théâtre appartenant à différents répertoires entre autres notre Ernani sous le titre Hamdan ou Al-Batal-Larach nous n'avons pas de date précise quant à l'arabisation de la pièce mais il est clair qu'elle a été composée avant le 12 septembre 1892 date de sa représentation par la troupe de Skandal Farah comme le relève l'annonce dans la revue Al-Muqattam qui dit je traduis la troupe de Skandal Farah a présenté hier la pièce Hamdan les acteurs se sont surpassés donc particulièrement le célèbre chanteur Salama Hijazi la pièce fut honorée de l'éminence présence quédifienne ainsi de l'Espagne de Ferdinand et d'Isabelle le traducteur lui préfère celle des Émiroméyates mais que reste-t-il du drame romantique hugolien dans sa version arabe en fait peu de choses d'abord parce que la fin tragique de la pièce qui est d'ailleurs une constituante fondamentale d'Ernani est modifiée donc Shams Donia Sol et Hamdan Ernani échappent à la fin tragique imaginée par Hugo et se marient donc à la scène 5 Shams arrache et archéol empoisonnée à Hamdan et à partir de là la fin tragique composée par Hugo se substitue par une fin heureuse il en va de même pour Abdelrahman qui devient donc Don Carlos qui devient Abdelrahman qui est présenté ici comme un calife miséricordieux et juste donc la traduction ne manque d'ailleurs pas d'anachronisme vu que Abdelrahman II présente son règne comme un califat or en son temps l'Espagne mauresque est un émirat puisque le califat ne sera proclamé que sous Abdelrahman III on remarquera par ailleurs que les noms de ces monarques sont écrits à la manière de l'historiographie française puisqu'on parle d'Abdelrahman I II et III et non pas Abdelrahman I d'Ern Aousad etc en outre le traducteur donne peu d'importance au personnage dit secondaire donc Hugo emprunte d'ailleurs sa conception des personnages secondaires nécessaires au déroulement de l'intrigue aux comedias espagnoles qui ont selon Sylvain Leda une fonction tant stratégique dans l'intrigue politique qu'historique notons que juste à titre d'exemple il y a deux personnages donc Don Ricardo et Don Sanchez et les deux ont le même nom donc Backel pour l'un dans l'acte 4 Backel pour l'autre dans l'acte 2 finalement c'est un personnage peu intéressant enfin selon bien sûr Al-Haddad enfin dans la traduction les didascalies sont pauvres ce qui nous amène à penser que le texte que nous avons ici que j'ai eu à étudier en tout cas relève plus du livret de spectacle que d'un texte destiné à être lu et publié donc à cette époque le théâtre arabe doit d'ailleurs son succès à l'intégration du tarif on remarque ainsi que certaines répliques n'existent pas dans la version originale il s'agit notamment du matelas clamé par Salama Hijazi qui a longtemps campé le rôle de Hamdan lors de ses représentations j'essaie de s'arrêter si j'arrive si j'arrive un petit extrait merci on essaye oui ça marche il n'y a rien par contre on ne le voit pas c'est juste là donc ici nous avons ce fameux que je traiterai par de grâce par Dieu attends jusqu'à demain et pitié de moi mon coeur ne m'appartient pas donc cet extrait il rencontre de sa performance nous avons aussi un autre extrait chanté par une jaouka que j'essaie aussi si j'y arrive merci je suis là ça bloque vous pouvez le trouver sur Youtube c'est en arabe donc en agrémentant en agrémentant sa pièce de musique Al-Hadad s'inscrit donc non seulement dans la convention scénique et dramatique de la Narda mais aussi dans cette modernité voulue par les dramaturges arabes de la Narda voici ce qu'on peut lire d'ailleurs de la représentation de Hamdan Hamdan est sauvé in extremis et convole en juste noce avec la princesse événement célébré par la Prasida en mode Nahawant de Salam Ahijazi Haya Ya Shams Al-Kamal cette volonté d'intégrer du chant et de la musique n'est pas caractéristique à cette pièce mais à beaucoup d'autres pièces le défi était de toucher le public ce qui rejoint par ailleurs ce que disait Victor Hugo à propos du théâtre le théâtre n'est pas le pays du réel c'est le pays du vrai il y a des cœurs humains sur la scène des cœurs humains dans la coulisse des cœurs humains dans la salle et sur scène il y avait Salam Ahijazi qui faisait le show personnage incontournable de la scène théâtrale il participe à environ 18 pièces de théâtre dans lesquelles il chante entre les actes et permet le succès de cette pièce d'Al-Habdet Ahijazi assez rapidement il apprend l'art traditionnel du chant et grâce à son talent de quantiateur il accède rapidement en fonction de lecteur de Coran seulement il abandonne le chant religieux au profit du chant profane et devient chanteur en puissant ses inspirations dans les et les devenant le pionnier du théâtre chanté La présence de Salam Ahijazi dans la pièce contribue à son succès puisque le public qui se déplaçait d'abord pour assister à ses performances finissait par découvrir des pièces appartenant à des répertoires électriques Les femmes ont tenu un rôle assez important chez Ahijazi dans son théâtre d'Al-Tamthil al-Arabi il a fait jouer sur scène des actrices syriennes et égyptiennes Nous ne pouvons à proprement dire que la question de l'émancipation ait été abordée dans Hamdan néanmoins l'émancipation de la femme néanmoins nous retrouvant dans la traduction la force de caractère de Shams notamment à la scène 7 du dernier acte composé par Al-Haddad elle se dresse contre Nasser Daoula et dit à Abdallah je traduis c'est injuste mon seigneur vous nous accordez votre grâce et quelqu'un d'autre cherche à nous nuire vous nous gratifiez et l'autre nous spolie vous avez épargné mon bien-aimé ce vieillard veut lui faire payer vous nous avez scellé l'un à l'autre et ce vieillard veut me l'enlever qui ose châtier et déposséder alors que vous vous pardonnez et doutez Al-Haddad fait de Shams un personnage essentiel qui contrairement à la pièce de Hugo ouvre et clôt la pièce et auquel le public féminin peut éventuellement s'identifier nous citerons je citerai la réplique de Don Gomez à la scène 1 de l'acte 3 qui dit donc la version de Hugo c'est on a point de galant quand on est de Niasol et qu'on a dans le coeur de bon sang espagnol traduite en arabe donc la traduction la princesse Shams ne se laisse pas gagner par la luxure et il est indubitable que dans ses veines coule du sang arabe bien que la présence féminine sur scène dérange elle devient importante la réaction de Moëllihi par exemple s'inscrit dans les fatwas du 19e siècle qui font partie intégrante de la réception du théâtre la religion musulmane dit-il interdit à la femme de paraître côte à côte avec l'homme sur la scène c'est que cette religion lui défend l'exagération dans sa toilette et lui interdit la fréquentation de la société des hommes quoi qu'il en soit la présence féminine au théâtre devient importante on note le nombre croissant d'actrices dans les représentations mais aussi au sein des troupes ainsi nous comptons parmi ces femmes l'actrice égyptienne Satri par exemple qui rejoint la troupe de Harald Rahman Rushdi puis celle de Fatma Rushdi ou encore la troupe Ramsis dans laquelle elle joue Hamden la troupe de la tragédienne égyptienne Rushdi a adapté en arabe un grand nombre des pièces étrangères et en 1927 naît la troupe Formée par les anciens amis et disciples de Abiyof et en 1929 l'actrice comédienne tunisienne Habib Amsiga tient le rôle féminin dans la traduction arabe cette fois-ci mais elle sera assez vite remplacée en raison de son destin tragique puisqu'elle sera comme vous le savez peut-être brûlée vive par son amant la représentation de Hamden par la troupe de Qatari de 1909 à Tunis a reçu un accueil assez positif et je vous lis un petit peu l'extrait du courrier de Tunisie datant de 1909 je cite l'affiche annoncée Hamden tragédie en 5 actes j'avoue qu'il m'a fallu quelques temps pour y reconnaître notre Hernani j'ai été déroutée au premier acte par la salle à manger indigente l'exubérance extérieure des passions de notre romantisme est sans doute restée toujours inconnue à la gravité musulmane Hernani ne saurait devant des fidèles étreindre sa maîtresse sur son cœur il se borne à lui serrer le bras c'est peut-être une hardiesse au théâtre arabe et dans le tapis turc où ce vieillard barbu s'enveloppe je ne reconnais plus un grand d'Espagne mais l'acteur qui jouait Hamden avait bien la fougue et les lances et les bottes d'un héros de 1830 avec un feutre sur la tête on l'eut identifié presque aisément la scène des portraits est un exemple remarquable de l'ingéniosité de l'adaptateur à partir de 1910 les Tunisiens vont lancer leur propre théâtre où il y aura différentes représentations de Hamden donc Hamden qui sera joué jusqu'en 1920 pour conclure je dirais que cette adaptation en arabe d'Al-Haddad nous permet de voir de plus près l'importance de ces traductions qui permettent au lecteur d'avoir un regard naïf donc neuf au sens étymologique du terme sur ces oeuvres aucune traduction disait Benjamin Walter ne serait possible si son essence ultime était de ressembler à l'original car dans sa survie elle ne mériterait pas ce nom si elle n'était pas mutation et renouveau du vivant je vous remercie merci Merci.